l'autre fois il y en a un qui me dit comme ça et tu sais à quoi on reconnaît les vrais survivalistes ils ont tous un vrai bracelet de survie et tu regardes pas ma chaîne toi je suis pas survivaliste alors ce bracelet de survie en quoi ça consiste est ce que c'est vraiment utile ou pas bon déjà qu'est ce que c'est petit bracelet une attache rapide en plastoc on a de la paracorde orange et noir c'est bien comme ça ça se perd pas on a aussi une boussole parce que ça les connaît quand on est en mode de survie on doit avoir une boussole on a aussi un fire steel intégré ça c'est super utile parce que quand on est en mode de survie il faut faire du feu et puis on a aussi un sifflet parce que ça aussi quand on est en mode de survie c'est super important pour rappeler les autres copains qui sont en mode de survie aussi alors qu'est ce que je pense de ça bah je crois que je vais pas me faire beaucoup d'amis avec cette vidéo parce que tous ceux qui ont déjà un bracelet comme ça je crois que ils vont se désabonner vite fait de ma chaîne bon je vais détailler un petit peu tout ça c'est des petits articles qu'on trouve sur internet ou dans des petites boutiques etc ça ça vaut entre 5 et 10 boules donc 5 et 10 euros c'est vrai que c'est pas super cher mais enfin bon on va voir ce que ça donne allez premièrement boussole parce que c'est quand même super important quand on sait se servir d'une boussole d'avoir une boussole bon pour moi déjà il ya un petit truc qui tique au niveau de cette boussole c'est que regardez bien et oui je tourne le bracelet la boussole ne tourne pas enfin ou quasiment pas donc par contre si on enlève la tâche la boussole ne fonctionne pas très bien c'est au moins qu'on puisse dire mais elle fonctionne quand on tapote un petit peu dessus on peut arriver à lui faire trouver le nord enfin presque dès qu'il ya la tâche qui est proche voilà ça change complètement donc ça déjà premier truc boussole c'est de la daube donc excite la boussole ça sert absolument à rien bon une chose qui est pas mal on l'a vu c'est le sifflet ça le sifflet il fonctionne au moins c'est déjà pas mal deuxième truc le au troisième truc le fire steel donc on a le coeur ici qui est en fait un ferro rod et on a de l'autre côté donc un grattoir qui s'enlève voilà pour pouvoir venir gratter notre fire steel alors avec la taille du bousin quand on arrive à faire une étincelle c'est déjà pas si mal d'un côté comme de l'autre et il vaut mieux être assez pro en en feather stick en hérisson ou alors avoir un bon amadou pour arriver à faire du feuille ça j'ai essayé je suis pas complètement manche et pourtant faut de la chance et de l'entraînement et de la chance est ce que j'ai dit qu'il fallait de la chance oui il faut de la chance quand même alors qu'est ce qu'on a d'autre à évidemment la paracorde parce que si on a vu déjà que le sifflet c'est pas mal la boussole c'est de la crotte le fire steel c'est de la crotte on va essayer au moins de voir la paracorde si on peut en tirer quelque chose donc si on a besoin de cordes il faut désarmer tout ça c'est déjà faut trouver le bout donc là c'est pas le cas là c'est de l'autre côté c'est de ce côté là on voit les extrémités de la paracorde qui sont là allez démontage j'espère que vous n'êtes pas pressé parce que démonté sortir la paracorde de ça c'est pas super super rapide bon après cinq bonnes minutes de détricotage parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de défaire un bracelet en cobra note mais il faut à peu près aussi longtemps pour le défaire que pour le faire donc on a ben c'est simple deux morceaux d'un mètre cinquante environ deux paracordes deux morceaux qui sont collés l'un avec l'autre en plus c'est ouvrier tout ça et il ya quand même un petit inconvénient c'est que là on voit que tous les bords de la paracorde donc qui étaient les bords du bracelet à partir du moment où vous l'avez porté un peu compromis ici on voit de l'usure et de la décoloration ce qui veut dire à la limite que votre paracorde si c'est vraiment de la paracorde parce que ça déjà je vais voir aussi mais donc ce qui veut dire c'est que il ya de grandes chances que votre corde elle n'est pas l'efficacité ou la la qualité de corde neuve parce que elle a été exposée aux uv parce qu'elle a été frotté etc alors a priori deux quatre cinq six sept rocs ce serait bien quand même de la paracorde mais là il faut oublier les 200 voiles et 200 kg de résistance puisque avec l'usure qui assure le dessus bah à mon avis ça va pas le faire bon puis deux fois un mètre cinquante c'est pas c'est bien c'est pas rien mais c'est pas génial quand même peut-être pas ça qui va vous sauver la vie donc ben pour résumer en fait on a pour 5 10 boules on a trois mètres de paracorde usée on a une boussole qui fonctionne pas on a un fire steel qui fonctionne pas et qu'on peut pas gratter avec autre chose parce que là ça gêne on a par contre une petite boucle qui fonctionne et on a surtout un sifflet qui fonctionne alors mon avis là dessus bah si vous avez envie de balancer 10 boules par la fenêtre ou direct à la poubelle faites le je vais pas vous en empêcher mais par contre bah peut-être que ce serait plus adéquat tout plus judicieux avec 10 boules 5 boules d'acheter un fire steel qui fonctionne pour de vrai ou alors d'acheter une boussole qui fonctionne pour de vrai sur lequel vous pouvez compter le fire steel c'est pareil ou même pour ces prix là vous pouvez très bien acheter un couteau vous achetez un mode un morat un bacot ou vous achetez un opinel et puis au moins vous pourrez compter dessus alors acheter de la merde chinoise à pas cher c'est bien ça fait fonctionner la chine mais il faut pas compter là dessus donc un bracelet de survie comme ça c'est bon à rien juste à faire des sous c'est pas avec ça que vous allez faire quelque chose donc si c'est pour faire un cadeau à un gamin et ben acheter lui un fire steel enseignez lui comment on sert d'un fire steel acheter lui un couteau enseignez lui comment on sert d'un couteau et pour la boussole c'est pareil si vous avez pas beaucoup de moyens acheter pas un truc comme ça ça sert absolument à rien bon ben là je crois que vous avez compris mon opinion là dessus je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao oh